Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur, aujourd'hui on prépare ensemble un gratin de poireaux aux jambes wangonda. Allez c'est parti ! Les ingrédients pour la recette du jour. Alors, ici, deux poireaux, une demi-botte de ciboulette, une échalote, un petit morceau de beurre, trois œufs dont on va seulement utiliser le jaune, un tout petit peu d'huile d'olive, deux cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne ou moutarde classique pour ceux qui aiment bien que ça pique, 15 cl de crème et bien sûr, pour le principal de la recette, nos tranches de jambes wangonda. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos poireaux, on a déjà enlevé les petites radicelles de chaque côté. Là maintenant, on va émincer, mais ça fait à peu près un petit centimètre. Voilà, donc on va allumer notre poile, on va y mettre dedans le morceau de beurre. Alors, pendant ce temps, on va continuer d'émincer et on va passer à l'échalote. Vous voyez que notre beurre est en train de fondre tout de suite les poireaux et les échalotes. On n'attend pas, ce n'est pas la peine de laisser le beurre devenir noisette. Ce qu'on veut, c'est étuver nos légumes, en gros les faire transpirer un petit peu. Alors, pendant que ça étuve, on va préparer la crème avec la moutarde. Donc là, tout simplement, là, on va monter notre crème. On voit que ça commence à s'épaissir, encore un tout petit peu. Donc là, on va rajouter notre moutarde. À partir de ce moment-là, on ne fouette plus, mais on incorpore. Juste à ce que la crème vienne se lier, regardez, vous avez vu un peu. Là, ça épaissit maintenant. On va prendre directement nos poireaux avec nos échalotes qui ont sué maintenant pendant une bonne dizaine de minutes. Donc, on peut dire qu'ils sont pratiquement cuits. Il ne nous reste plus qu'à ajouter les jaunes d'œufs. On sépare le blanc des jaunes. On verse les trois jaunes dans la crème et la moutarde. Voilà, on fait attention qu'il n'y ait pas trop de veines de jaune d'œufs. On regarde que ce soit bien mélangé. Et voilà la texture qu'on doit avoir. On a quelque chose qui tient. Sur nos poireaux et nos échalotes étuvées, on va venir disposer les belles tranches de jambon ganda. On met ça bien à plat. Et on va simplement verser dessus notre mélange crème-moutarde. Voilà, et on va gratiner pendant environ trois minutes sous le grill. Voyez, ça c'est ce que vous obtenez. Regardez, un gratin qui est tout en souplesse. On le voit, c'est souple. Donc, notre gratin, il est prêt. Vous n'avez plus qu'à essayer les vôtres avec les légumes, bien sûr, de votre choix. Et puis, vous nous envoyez vos recettes et vos photos afin que vous les publiez sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.